Chou, 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 chouquette, chouquette Salut Héloïse, comment ça va ? Comment ça, ça va ? Oui, ça va bien, merci beaucoup. Entre. Merci. Alors je suis plutôt cappuccino ou chai, latte. Quand c'est pas la musique des enfants, c'est plutôt du jazz ou quelque chose de doux comme ça pour bien me mettre en marche le matin. En semaine, c'est plutôt express. On est toujours un peu en retard, mais le week-end, on prend le temps et on prend des longs petits déjeuners en pyjama. Alors là, parquet qui craque. Même si ça veut dire que je marche sur la pointe des pieds le soir, parquet qui craque, pas de moquette. Un peu des deux, ça dépend si c'est en semaine ou le week-end. Le week-end, j'aime bien prendre le temps. Je fais mijoter des choses pendant des heures, mais en semaine, je dirais que c'est plutôt coquillette de jambon. Nappes brodées, soit des linges anciens. J'aime bien les draps anciens de grand-mère comme en nappe. Ou du lin, du gros lin. C'est mon collier, mon collier gris-gris. Je rajoute des choses au fur et à mesure, mais ça c'est vraiment ce qui me suit partout, mes déménagements, mes déplacements, tout. Un nomade. Nomade depuis toujours. Depuis que je suis toute petite, je voyage. Pendant mes études, j'ai fait un tour du monde sur un bateau. Et ensuite, j'aime découvrir tous les ans, autant que possible, différentes cultures, différentes saveurs, rencontrer d'autres personnes ailleurs. Donc, oui, nomade, c'est sûr. Alors, on est plutôt canapés confortables, surtout, et canapés qui ne vont pas trop souffrir avec deux petits-enfants. On a envie de garder une certaine liberté, enfin, de leur laisser une certaine liberté, donc ils peuvent sauter dessus. Voilà, il n'y a pas de... On verra quand ils seront plus grands, si on change. J'ai des moments de réflexion et de pensée et d'inspiration où j'essaie en solo, mais ensuite, de plus en plus, mon fils aîné aime être en cuisine et participer aussi. Et mon mari m'aide beaucoup pour des idées, des photos, vidéos pour Miss Maggie. Je ne suis pas gluten-free ni fat-free, enfin, voilà. J'aime les plats familiaux qui se partagent, toutes générations confondues, les souvenirs d'enfance. Il y a le butternut qu'on peut faire en tarte, en soupe, mélangé avec de courge de spaghetti, des cèpes, du parmesan, enfin, tout ça, c'est... Voilà, les laisser rôtir longtemps au four et en fait, ils n'ont pas besoin de grand-chose, un peu d'huile d'olive, de sel, poivre, et c'est délicieux, ça caramélise un petit peu. Alors, je dirais le partage, parce que c'est quelque chose qui est important pour moi. La cuisine et la pièce sont essentielles. Je trouve que les gens partagent beaucoup de secrets, d'idées, de sentiments, mais aussi partager un bon repas ensemble. Donc, c'est le partage. Et je dirais... Il y a tellement de mots conviviales, joyeux et généreux. Plusieurs mots, en fait. Il n'y en a pas que deux. Merci beaucoup, Héloïse, pour ce délicieux moment. On a hâte de nous retourner chez soi en cuisine. Je gâte.